Allez, on enchaîne. Est-ce qu'il y a de nouveaux trucs au shop ? Entre temps, est-ce qu'elle a eu du restock ? Non. Oui, ça va, c'est bon, géographique, pardon, oui. Eh ben, je fais une faute. Eh, et voilà ! Ton bateau est-il équipé d'un canon ? Non. Ça rend les voyages plus faciles et au moins plus animés, enfin il paraît. J'ai entendu dire qu'un type appelé Edo en a un à vendre sur l'île plus au sud. Allons-y. Ouah, t'es revenu en un seul morceau ? Alors, t'as trouvé la carte ? Eh les mecs, il est plutôt heureux qu'on soit là pour faire tout le boulot à ta place, hein ? Nous avons trouvé une nouvelle carte maritime. Ah ouais, fais voir ! Ouah, mais il y a beaucoup de miettes de Doritos là-dessus ! C'est la carte vers le nord de, vers le nord, on va voir, il va, il fait l'ancre ! Et je sais toujours pas où trouver le manœuvre fantôme. Non, d'un soufflet, mais elle est couverte de poussière, mais comment tu veux lire ? Rentre-toi aussi si tu veux, venez-toi là, s'il te plaît. Ouah, eh, un autre saut est apparu ! Bien sûr. Ah, je savais ! Je voulais tester, hein ! Eh, moi j'ai comme un sixième sens, mon genre de truc ! Eh, voilà qui recommence ! En tout cas, il y a de l'espoir dans le coin ! Mettons-nous au cap de cette île, Lionel ! Regarde sur ma déesse, juste là ! Une fois en mer, je te dirai comment rejoindre la mer de Nord-Ouest ! Tout le monde à bord ! Allez, on embarque ! Bah, de toute façon, oui ! Ah oui, on devait être partout, allez ! Ah oui ! Ouaiiiiit ! Non, non ! La garde couvre la mer de la partie du Nord-Ouest ! Au Nord d'ici, c'est en haut ! Trace une course vers le Nord, jusqu'à ce que la mer du Nord s'affiche ! Une fois arrivé, tu devras tracer le reste de la route vers le Nord ! Bah, oui ! Cool, hein ! Hein, hein ! Mais d'abord, voilà ! Je suis d'avant toute ! Laissez-moi par ici, le Nord ! Lionel ! On va au Nord, on a dit ! J'ai si bon, là ! Comment s'appelle la fée ? J'ai déjà oublié ! Ciela, ouais, ça ! En fait, c'est la suite directe de Wind Waker ! Si vous ne le saviez pas ! Pa- Trung, Alors, est-ce que ça va faire un petit canon ici ? Bonjour, bienvenue au bazar d'Edouh ! La boutique du Maître Edouh ! Me dame Fuso et je suis son apprenti. Et toi... Enchanté Lionel ! Pardon tu veux un canon ? Désolé petit mais nous n'en avons pas, enfin pas pour le moment en tout cas. Mais le maître s'est retiré pour rentrer dans son atelier pour en faire paquet un. Ouais il s'est enfermé là dedans et pour ne rien ne briser sa concentration quoi. Si tu veux vraiment un canon va parler au maître. Je peux faire le tour de l'île pour passer par la porte de derrière. Mais c'est un trajet dangereux. La porte de derrière n'est jamais fermée à clé, c'est ta chance pour lui parler. Je peux t'ouvrir la porte qui mène au reste de l'île si tu veux. Suis-moi ! Ah ok. Alors que c'est littéralement là quoi genre... Merci. Dispeler ! Dispeler ! Dans l'arbre à ruche, le bonheur tu trouveras. Le bonheur tu trouveras. hop là après tient lgf link oh une carte au trésor on y va de suite j'aurais pas de quoi rattraper le trésor attend mais dans l'arbre à ruches tu trouveras de bonheur tu trouveras bah ouais mais j'ai beau en buter des ruches tu trouves pas de bonheur jardin des bombes oui on peut faire ça je suis même pas sûr que ce soit comme ça qu'on était censé faire mais tu vois je pense que la barrière niveau timing on était bon yes une gougoute let's go les gougoutes non on 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 comme ça ça lui gère il voilà Attends faut que j'emmène une bombe ici du coup ? Oh ça va le faire ! Let's go ! Blé 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 ! Non mais tape le ! Yes ! 20 balles ! Je plaisant d'avoir 20 balles. Toujours un petit plaisir. Ok. Ok le milieu là bas ça donne quoi ? Bah rien. Y'a là ! Voilà ! Attends. C'est plus qu'à souvenir d'histoire. Que dalle ! Mais j'y ai joué il y a 15 ans les gars donc euh... Un peu de temps s'est passé depuis hein. Et surtout j'ai fait beaucoup d'autres jeux entre temps donc euh... Forcément euh... Forcément je suis perdu ben. Bam ! Euh... Hop ! Merci pour la vie ! Je dis merci à la vie ! C'est très triste ce qui vient de m'arriver. Ça veut... Ça veut honnêtement dire que j'aurais rien pu faire. Ah... 20 balles dans l'eau. Et là je fais comment du coup ? Ok. Ouais. Bazar des dos, porte le derrière. No. Shit. Et là je fais comment du coup ? C'est ça le problème c'est que là du coup je fais comment ? Un, 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 un. Ah c'était 200 balles ? Sérieux ? Oh la tristesse. Yesssss. C'est un film bien de l'air ça hein. C'était vraiment 200 balles. Oh putain. Ah ouais. Et comment tu fais ? On me disait bien comment pour Zelda ? Bah on discutait d'un jeu à faire et... J'ai pensé à... J'ai pensé à Phantom Hourglass. Hop là ! Let's go ! Donc y'a pas eu vraiment de truc spécifique. C'est juste qu'on pensait... On cherchait des jeux à faire en stream. Et j'ai évoqué Phantom Hourglass et j'étais en mode... Ah putain je suis chaud. C'est juste que j'étais plus chaud pour faire Phantom Hourglass qu'autre chose. Oula. Ouais ouais je suis une autre propriétaire et qu'est-ce que tu veux ? Quoi tu veux un canon ? Ah tu me plais. T'as bravé les périlines de l'île pour un de mes canons. T'as l'oeil pour une crevette. Sache que mes canons sont des bijoux d'art explosif. Des oeuvres vituperantes. Alors attends toi à faire rouler les rubis si tu en veux un. Tu penses pouvoir encaisser le prix ? Oui. Il n'y a pas de plaindre si tu le trouves sur la paille. Prêt ? Je vais le dire. Attends prêt. Je suis sérieux. Je viens de le dire. Il est à toi pour la modique somme de 50 rubis. Tu es capable d'aligner 50 rubis ? Alors soufflez hein ? Ouais je t'avais prévenu que ça cognait. C'est vrai que 50 rubis tu peux mener une vie de pacha sur cette île là. Personne ne t'en voudra de renoncer. Tu veux l'acheter ? Oui. Ouais mais où est-ce que tu as trouvé 50 rubis ? Pour l'anecdote Monsieur Edo j'ai tapé un arbre il y avait 200 balles dedans et il s'est tombé dans l'eau. C'est une petite anecdote comme ça pour moi. En plus c'était un gros rubis rouge ouais. Let's go le canon ! Moi j'ai un projet sur un niveau de récupération pour les trésors marins. En plus la cremette utilise l'autre porte pour retourner directement. Je peux avoir la grume maintenant ? D'accord. Vous avez obtenu canon bien joué Lionel. Sois prudent j'entends plein de rumeurs sur les monstres marins. Le monde est devenu cruel et dangereux. Ah ça. Livraison spéciale ! Poster volant identifié en approche. Tiens. C'est une lettre de la part de chef postal Lionel. Voilà ce que ça dit. À l'attention de Lionel. Si vous recevez ceci cela veut dire que mon nouveau postier travaille bien. Alors j'aimerais vous demander une faveur un peu spéciale. Il est très performant pour un petit nouveau. Il est très performant pour un petit nouveau. Efficace et consensueux. J'en suis satisfait et j'aimerais que ça continue. Alors soyez gentil avec lui. C'est vraiment un bon petit gars. Ah bah en fait il a juste sucer un de ses oui. Et ceci conclut cela. Ouais c'est chez lui non là. Pas que je l'ai écrite mais il fallait que je l'alise. Enfin signe à lave tu veux. Un peu. Mais non. C'est machiner juste entreprise. Hop. Super mission accomplie. Allez 1 plus. C'est machiner juste entreprise. C'est machiner juste entreprise. C'est machiner juste entreprise. Tu veux mettre les voiles ? Ouais. Alors tout le monde d'abord. Machine avant toute. Le problème c'est que du coup le trésor qu'on a trouvé là j'ai pas la grue de récupération de trésors. Ça sert à rien que je devais faire. C'est ce que je me dis. De toute façon voir terrible il te fait. Ils sont en route. Je viens d'avoir un canon mais il faut apprendre à s'en servir. Touche un endroit sur les côtes. Ah ouais d'accord. Je pensais qu'il fallait l'équiper. Regarde d'où tu vas. Mais c'est toi qui dirige codard. C'est grave. Et la boîte. Appelabouiiii. Hop là. Attention. Bienvenue ! Je jette ça. Voilà elle est ranger dans votre inventaire. Touche ça pour la boire. à plus alors du coup nous on va aller en route par là du coup parce que c'est que là bas je peux pas y aller je crois enfin j'ai pas le après c'est la stante on se met là déjà on va là ça je ferai une sauvegarde et on va voir si on peut aller prendre le trésor mais je pense pas que je puisse le prendre j'ai pas encore la pince voilà la grue gardez un peu d'aboué et d'abé d'aboué point c'est bon allez je peux pas passer je peux pas passer ah si c'est bon dégage ok nous sommes arrivés je fais une petite save et on va tenter d'aller voir le trésor même si je pense que ce sera pas une bonne idée oui c'est un petit bateau itinérant ah vite quoi attend un peu Lionel regarde ça serait pas non il se montre enfin le bien fantôme je n'arrive pas à y croire c'est bien lui suivons le l'espèce de trésor s'échapper ah ouais on va vraiment le suivre voilà comme ça ah bah moi je trust le capitaine ah le brouillard c'est fessile sois vigilant Lionel mais pourquoi on va pourquoi on le suit en fait cette bonne me rend fou je ne te mets pas le bout de mon nez mais je ne veux pas mais mais quoi mais faut vraiment aller vers le nord-ouest bon bah allons-y alors laisse-moi s'enfuir les deines je vais manger des cubes alors bateau t'es mort il ne prend aucun boulet de canon je sais pas ce que je branle mais merde avance je peux je t'ajouter bah ouais mais je fais ce que je peux mais quel est l'intérêt de le suivre maintenant je me revois ah ça dort là bas bah non voilà il me en vue quoi merde hein mais 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 ce brouillard quoi qu'est-ce que c'est passé qu'est-ce que vous venez revenu ici je pense que ce serait ça sera cause du navire fantôme je n'en ai pas envie de parler ce petit bateau est toujours embourré de brume une brume au pouvoir mystérieux qui mènerait les navires à leur perte quoi qu'il vaudrait mieux laisser tomber peut-être qu'un habitant des îles voisines saurait comment passer la brume alors ce qu'on va faire nous c'est qu'on va redescendre si c'est barré ah mais c'est pas genre plus tard faudra faire un chemin en faisant des gauches droites sur les cailloux je crois que c'est ça nous on va retourner dans le sud allez il y a moins de brouillard c'est plus agréable allons à l'île molida déjà je ne sais pas si on peut chauffer les trucs sympas et en même temps on ira voir le bateau itinérant et les trésors je pense que je ne pourrais pas l'avoir à mon avis il faudra la pince je pense que c'est encore un truc il faudra la pince oh par contre là non attends mais il n'y avait pas la grenouille là si il y a la grenouille attends comment on fait la grenouille déjà il y a la grenouille il y a la grenouille la grenouille c'est bien je crois la grenouille allo allez c'est pas vrai là toucher haut toucher ah c'est chani eh bon tir mon gars mais pourquoi tu fais du tir au pigeon sur une grenouille tu n'aimes pas les backtracers en sportif ou quoi eh je t'en veux pas à la royure euh bon ça bizarre votre pote alors du coup est-ce que je peux aller là ou pas parce que je vois qu'il y a des trucs sur le chemin bizarre on va retourner vers la tornade là non on s'arrête on va se faire emmerder hop on y va on s'arrête on a réussi à passer c'est bon c'est le plus important par d'abord l'île Molida Molida pas moyen de passer à travers ce brouillard mais qu'est-ce qu'on va faire impossible d'atteindre l'endroit indiqué par le saut et d'éviter la brume beaucoup de chance d'y arriver on y va quand même non on va t'occuper de tes affaires on revient vite ah ouais tiens nouvelle tête bienvenue sur l'île Molida tous les hommes sont partis PC alors nous on garde l'île tu as vu la mer au nord laquelle affreux brouillard et le navire fantôme un petit comme toi n'y pense pas sinon tu vas en faire des cauchemars ah ouais on me manque de respire à ce point là hop là deux balles il y a un petit shop ici je vois qu'il y a un tipi un taipai bonjour boing boing tu veux des infos de première ? oui il y a une petite île au milieu de trois récifs situé au sud d'ici on dit qu'il y a là bas une magnifique fontaine c'est l'une des nombreuses îles qui ne sont pas encore répertoriées sur les cartes ouvre l'oeil et le bon quand tu navigues on sait jamais elle aura que ça quelque part ah évidemment ça veut dire qu'il y a une île là enfin il y a un truc là du coup il c'est bon c'est bon j'ai noté j'ai noté qu'il y a eu du cachet c'est bon note de voyage numéro 2 j'ai réussi à traverser le brouillard au nord et j'ai trouvé une île une terre désolée ravagée par le vent je l'ai baptisé l'île du vent c'est assez intéressant bonjour bienvenue à la boutique bah le problème c'est que j'ai pas de flèche j'ai pas de bombe et le reste j'ai pas besoin bon bah comment tu veux naviguer jusqu'au nord de jusqu'à l'île de la mer au nord mon mari il appelle l'île au vent il a mentionné y être allé mon mari était un pêcheur et content de son sort un jour une lubie lui a pris d'aller là où personne n'est jamais allé il s'est mis en quête d'île inconnue c'est maintenant qu'il me rappelle lui putain putain t'es sérieux bah dommage hein il s'est mis en quête d'île inconnue c'est ce qu'il a dit quand il est parti il ne travaillait plus préférant braver ses maudits brouillards avec son navire il explorait ce brouillard au nord sans se soucier de ce qui arrivait à son bateau nous l'avons vu pour la dernière fois il y a un an de cela mon fils Moran contre tout chacal pour en savoir plus il est à la maison ça fait longtemps que ce gardement ne fait plus rien non plus attendez je vais vous aider un petit peu avec vos mauvaises herbes je suis un coup de gueille et voilà de rien je ne vous remercie pas surtout hey salut bob t'as besoin de quelque chose gamin quoi tu veux aller sur l'île du vent je me dis pas que tu es en quête de romantisme quoi ah tu comprends pas d'envie en tout cas laisse tomber l'île du vent et reste tranquille à la maison comment ça oh vraiment rien que d'y penser ça me donne des boutons tous ces discours sans fin sur la soif d'aventure le romantisme tu parles et qu'est-ce que cela apporte à manger à ta famille ou le bonheur des tiens si j'ai tenté de suivre cette voie t'es marron non ma voie est bien meilleure sans l'écueil de l'aventure en tout cas je ne mentionne jamais l'île du vent devant moi si tu... oui ok hey gamin attends bah il m'a dit ne mentionne pas mais ça t'embête avec toute cette histoire petit mon père n'arrêtait pas de parler d'aventure de romantisme qu'il disait tout ça détriment sa famille alors j'en ai eu marre mon père disait qu'il avait traversé le brouillard et atteint l'île du vent il parlait d'une route dont il ne fallait pas dévier pour traverser le brouillard mais il était le seul à la connaître il y a une caverne derrière chez nous mon père se réfugiait tout le temps il appelait son repère tu trouveras peut-être des indices l'endroit est dangereux alors fais attention il y a une Nemo de BCT avec la boîte aux lettres qui danse ah ouais de... de William Baker du coup ah ouais alors ça jeune homme ne descend pas dans cette caverne des monstres dangereux et ont été vus pardon si mon fils a dit ça vas-y entre ah bah bien sûr s'il te plaît sois prudent ah quand on a l'aval de son fils ça ferme sa gueule hein pardon pardon excusez moi ça va des monstres violents bon on va en faire que hop hop ah ouais ils sont généreux ah ouais ils sont généreux abruti merci virgule pour le onzième mois merci beaucoup merci beaucoup ah bah je peux pas aller chercher celui-là dommage il faudra que je revienne non oh non la étape ah merde j'ai vraiment pris un dégât parce que je lui ai foncé dessus quoi quoi ? il m'a touché vraiment ? putain mais j'ai pas le temps de lui lancer le boomerang ez ez oh 20 balles en plus 1 ez et 20 balles let's go mec merci beaucoup rex pour le quatrième mois merci beaucoup t'as tourné à la salle ? let's go bravo ça je veux pas tu vas aller à la salle bravo ça c'est beau bobo rex bravo comme quoi tout est possible boum qu'est-ce qu'on faire ? ben un plaisir bobo rex j'espère que tout va du coup merci à toi d'être là merci beaucoup c'est toujours compliqué quand ça va pas dans la vie mais il y a toujours une solution il faut toujours se dire ça c'est long quand même je pense pas que c'est aussi long ah bah c'est là oh la pelle ah ouais trop bien ça va être l'endroit dont parlait le père de Moran mais j'ai vu aucun indice dans la manière de passer le brouillard y'a un livre sur le bureau la gueule pardon approche toi et touche le pour le lire alors d'abord je vais faire ça objet 100 balles 100 balles let's go bon journal bon journal j'écris ceci bien à l'abri dans une cachette que j'appelle mon repère être ici m'apporte toujours une paix que je trouve nulle part ailleurs ce serait vrai tant que personne ne pourra m'y déranger je garde en réserve un autre repère encore plus secret et introuvable et se trouve à l'intersection des lignes tracées entre mes stèles c'est stèle c'est stèle comment ça je suis vraiment génial t'es stèle what do you mean by that ah c'est ce que je fais aussi Bobrex ouais c'est ouais je trouve que c'est le meilleur rythme 3 fois par semaine mais écoute let's go bravo bravo et puis bah grâce à toi date de voyage numéro 3 les lignes ah mais c'est les lignes ah d'accord donc par exemple ça c'est une stèle du coup l'île du vent on était que l'une des autres à côté du brouillard je les verrais toutes donc là j'ouvre ma carte du coup ok merci gamerbouf pour le huitième ah c'est beaucoup euh je retournerais bien dans la grotte après quand même parce qu'il y avait des endroits où fallait creuser oh 5 balles et ça du coup c'est une stèle impossible de dire d'ici ah pardon date de voyage numéro 4 quête découverte sur l'île du vent un temple était niché oublié la quête d'habilité a été d'aider ce temple j'en sais rien mais moi je vais d'abord faire ça bah là déjà ah ouais mais vraiment 100 balles encore mais what the fuck non mais attends mais c'est gentil hein mais bon c'est un peu abusé ok ok donc euh il manque une dernière stèle du coup qui doit être euh par là bas là là c'est ça hein ouais c'est ça euh non c'est pas ça que je vais faire j'espère que ma croix vous plaît euh là on peut trouver des rubis n'importe comment oh la 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 vous avez vous avez un peu de temps si c'est comme ça que je peux trouver les euh l'argent pour les gouttes bon alors du coup attends faut que je creuse là je dirais voilà ou c'est devant l'arbre ici là ça va j'étais juste à côté ok ah et là du coup il y a la carte ah mais c'est bien ça du coup faut bien que je me souvienne du coup ouais c'est ça fallait faire un chemin ah mon fils voici le seul chemin mais non à travers le travers de ouais c'est ça il me semble que c'est très chiant comme euh comme moment t'inquiète ça flotte t'inquiète merci pour les 20 bits mais t'inquiète t'inquiète on en discutera oh tiens donc c'est un plaisant mais putain ça va vous ? ça va vous ? ouais ah mais je vais vers la sortie vous inquiétez pas je vais vers la sortie hein je vais vers la sortie excusez moi juste je mets une de bitcoin là enfin je creuse je oui je creuse du bitcoin ça marche bien en plus hein je suis à fort 20 blazing déjà je suis en train de creuser du bitcoin oui c'est 500k c'est 500 oui pardon 500 la la goutte ouais et j'en ai déjà 2 achetés je crois bah 3 même j'ai 3 achetés bon vas-y c'est unique ah regarde lionel t'as vu ce motif sur la porte ? me demande si on peut ouvrir essaie de toucher la porte lionel bah non il faut une clé elle est con elle est con quoi ça marche pas ça me trompe même pas mais ce symbole ça me rappelle quelque chose pourquoi n'ai pas dessiner ce seau sur ta carte pour ne pas l'oublier let's go let's go let's go let's go let's go faut que j'estime ce seau sur ma carte alors oh attendez ça déborde un peu là hop Hop là, hop là, hop là et hop là c'est une photo, 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 c'est juste une photo en fait, je sais que c'est surprenant mais c'est une photo, il y avait des traces au sol, je crois que c'était là haut, il faut creuser, là il s'est regardé, là, 100 balles, 100 balles, 100 balles, 100 balles, c'est pour les 100 balles, Ah, c'est bien. Pas de logo ici. On regarde bien le sol, dès qu'on voit un bloc différent, on sait qu'il faut creuser. Bah, je pense qu'il faut bien faire travailler les petits, voilà, il n'y a pas de petits métiers, il faut faire travailler les gens. Tu sais que j'ai réfléchi pendant longtemps mais c'est un peu comme les vidéos YouTube ou quoi, j'ai la flemme. Faut qu'autant que quelqu'un le fasse à ma place quoi. Comme ça hein. Même généreux. C'est vrai, c'est vrai, de rien hein. L'image spéciale, postier volant, identifiant d'approche. Une bafou d'Astrid. Voyons ce que ça dit. Salutations Yonel, je te remercie pour l'aide que tu m'as apporté hier. Hier déjà ? Eh bien. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude que j'éprouve. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir sur l'île du feu. J'ai peu à offrir mais je peux au moins te guider en cas d'incertitude. Avec tellement à Astrid. Et c'est fini. T'as tout pigé, alors je décolle. Après sur l'île de feu, il me semble qu'il y avait aussi des trucs à creuser. On va avoir des 100 balles quoi. Attends mais vu que j'ai 500 balles. Bonjour. Je vais prendre la goutte. J'ai déjà ce que c'est mais 500 rubis. Allez. Mais bam la goutte ! Ça m'a 3 gouttes de force. C'est beaucoup. Bah de rien. Ouvre toi avec mon argent. Je rigole. Vis donc avec cet argent, vis donc. J'ai pas d'autres choses à faire sur l'île en plus. Enfin sur le... Franchement c'est pas. Enfin sur l'île j'ai pas grand chose d'autre à faire. Bon nous avons une île secrète à aller chercher. Quoi ? Tu sais comment rejoindre la mer du nord ? La route était écrite sur une carte. Tu l'as bien écrite sur la tienne. Tu l'as remportée sur ta carte oui ou non ? Oui. Et qu'est-ce qu'on attend alors ? Cap sur la brume. Oui. Mais d'abord. Oui mais d'abord. Oui mais d'abord. D'abord on va voir le bateau ici. C'est un petit bateau itinérant allons voir. C'est pas méchant. Caution d'avoir pété la gueule évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Hein ? Oui. Ça c'est des petits trucs... Enfin ouais. Regarde cette île n'est pas répertoriée sur notre carte Jonel ! On dirait qu'on peut y accoster ! J'ai ajouté sur la carte comme ça on ne l'oubliera pas. Ah bah ça c'est ce que j'ai marqué. C'est un gros trésor. Et c'est une liste cachée ouais. Tu l'as dessiné dans la garde n'est-ce pas ? Hein tu l'as dessiné ? On a quoi sur le bateau Jonel ? Oui. Ah bon on peut leur casser la gueule. Let's go ! Eh je m'en bats les couilles. Ah ! On arrête ! On se réveille ! Allo ? On va faire le mort de pas bouger. Va-t'en... On s'enlève. Eh quoi ? Hein quoi ? Les méchants sont déjà partis ? Ouais euh... Face à des monstres il n'y a pas meilleure technique que faire le mort. Ah bon ? Et donc je t'ai jamais vu toi ? T'es parti des forces de défense navale ? Je m'appelle le Niav. Xavier... Xavier Niav. Je crois pas pour rien. Tu as trouvé ses os pour faire régner l'or ? Je suis un protecteur. Ravis de faire ta connaissance. Oh tiens prends ça. C'est pour m'avoir aidé tout à l'heure. Ah ouais. Tu es content ? Tu es content hein ? Je connais personne qui est jamais heureux de recevoir un cadeau. Pas à quoi ça sert. C'est sûrement un objet de quête. C'est sûrement un objet de quête. Ou alors il fallait passer par ce bateau là avant d'aller sur l'île cachée. Ah. L'île cachée, l'île cachée. Ah moi sur l'île cachée, il y a un coffre. À moi ça me va. L'île cachée, l'île cachée. L'île cachée, l'île cachée. L'île cachée. Mais fais le...Hana fais le cercle. La goûte de courage ! Je sais pas encore le truc de couronne mais... Il va y avoir une récompense pour les mecs qui s'amusent à tous les terrains non ? Non. Temple de l'esprit et de l'île des esprits. Il y a bien longtemps les esprits servants se réunissent ici. C'est d'enquête de pouvoir capables de détruire le mal. Les trois esprits usèrent de gouttes d'esprit pour obtenir ce qu'ils désiraient. Oui voilà c'est ça c'est l'île importante évidemment où il faudra aller plus tard quoi. Au revoir. Mais c'est pas là on utilise les gouttes. Équipez vous des esprits qui ont monté en niveau pour obtenir leur pouvoir. D'accord. On peut s'équiper un esprit. D'accord. Lionel. Lionel. Je suis le servant de la déesse des esprits qui résident dans cette fontaine. J'attendais ta venue. Les esprits qui voyagent avec toi n'ont pas encore gagné tous leurs pouvoirs. Pour la restaurer trouve les gouttes d'esprit dispersés un peu partout. Tu n'en souhaiteras bien ces gouttes en ces lieux. Rassemblez les leurs esprits et reviendront, redeviendront tous leurs pouvoirs. Leur être te sera alors encore plus appréciable dans ta quête. Quel goutte d'esprit vous te présentez ? La force. Voici le nombre de gouttes de force que tu as trouvé trois. Tu en trouves encore sept. D'accord. Ça sert juste à ça d'accord. Bon pour l'instant pas utile. Pour l'instant pas utile. Et là-bas c'est pas utile non plus puisque je ne peux pas y aller. Bon bah cette île pour l'instant est inutile. Je dirais qu'il y a peut-être quelque chose qui vaut la peine qu'on l'explore mais c'est toi qui. Bah je ne peux pas faire plus hein. Parce que je n'ai pas accès là-bas. Inutile. Bien vu ça. Bien vu. Et du coup ouais le trésor qu'il y avait sur le chemin oui c'est un trésor sous l'eau. Vu que je n'ai pas encore la pince c'est pas utile. Genre là on est d'accord que c'est pas utile d'y aller quoi. Bon bah on y va hein. Allez. We have some pawns the planche. Il me faut la pince lui. Oh. Tiens. Weeei. Ouais. Ouais. Non. Ouais. 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 c'est des comment ça s'appelle des minces oh la vache je crois que je vois pardon pardon le shiny je vais tir mon gars mais pourquoi tu tires j'ai...ouais putain on s'en change de carte non ils sont plus là allez jordi ça j'ai suivi le trajet de ma carte ça devrait pas être trop compliqué je monte un peu la musique j'ai peut-être un peu trop large j'avoue comment je ferais bien les choses la carte est amigée de faire ça donc moi je oh merde ouais pas merde touche et au touche et au touche et au non ça reste des bons souvenirs ça reste des très bons souvenirs de ces jeux euh hein ou ça non ha ha me m'peu mal ouf je vais gagner un peu de temps tu joues le style avec la souris avec la souris juste sur le grand écran je l'ai retiré pour pas que vous ayez une grosse souris dans la gueule et bien c'est gagné c'est gagné on a réussi à traverser ce mouillet brouillard bah ouais mon gars t'as cru que et je crois qu'on joue quoi allons voir Thierry on accède 1 on voit 2 oh attends y'a une île y'a une île là pas marqué sur les cartes une nouvelle île secrète on accoste ? oui on accoste ? oui Il a rien à vendre ! T'abuses Thierry, t'abuses ! Du coup ouais y'a un truc là. Là. Là là ! Regarde cette île n'est pas répertoriée sur notre carte Jonel ! On dirait qu'on peut y accoster ! J'ai ajouté notre carte ! Hop là ! Hop là mon gars ! Ah encore une île secrète ! Encore une île secrète ! Du coup vous voyez j'ai pas menti hein ! Une île de Sazu ! D'accord. Une île qui a l'air très plate, mais qui renferme possiblement des mystères ! Notamment des thunes ! Ah bah non ! Si je creuse là, là y'a rien ! Si je creuse là, y'a rien ! Si je creuse là y'a des thunes ! Eh ! Pas mal comme il ! Ah l'île aux poules bien sûr ! Attends, c'est pas un truc derrière ? Là. Il y a des dalles de pierre à l'est et à l'ouest de cette île. Trace une ligne passant par les dalles à l'est. Ah ! À l'endroit où ces lignes se croisent, l'aventurier entreprendra... Oh ! Avec grand plaisir ! Avec grand plaisir ! Je creuserai ! Voilà ! Avec grand plaisir ! Je creuserai ! Tout 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 ! Voilà ! Ensuite... Parce qu'il y'en a quatre ! Comme d'hab ! Voilà ! Et... Là ! Euh... Et du coup je fais le chemin... Je fais le trait comme l'ombre ! Comme ça ! Allez ! Tintintintintintintintin... Là ! Mais wallah ! Mais... Mais ! Euh ! Je pars un peu trop loin là ! là il doit me manquer des dalles je vais regarder ah non non je suis con non attends je sais non je sais en fait il fallait prendre les points à l'est et à l'ouest et il fallait rejoindre ces points ok je sais c'est bon en gros en gros je gomme ça je sais je sais c'est bon il avait dit qu'il fallait prendre les points à l'est et à l'ouest les relier ensemble et ensuite faire le truc donc ça veut dire qu'il faut faire ça et ça voilà il est bête parce que c'est ce qui est marqué là en fait il y a des dalles de pierre à l'est et à l'ouest trace ligne passant par les dalles à l'est fait de même pour les traces voilà c'est ça c'est ça c'est ça compliqué bam boum carte au trésor mais je suis toujours pas la pince je suis toujours pas la pince donc c'est cool à avoir mais est-ce que vraiment c'est bon c'est bon c'est vraiment excusez je me fais 500 000 et puis on repart non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas je suis allé voir ça queue la personne qui habite ici quand même bonjour bonjour non c'est c'est Navi qui parle ça excusez moi ça marche pas peut-être qu'il nous entend pas c'est pas la peine de hurler je vous entends très bien chercher le navire fantôme et comment vous savez les humains pensent qu'il faut ouvrir la bouche pour communiquer en vérité ils peuvent tout aussi bien communiquer avec le coeur mais les hommes ont une bouche aussi ne prêtent-ils pas attention à leur coeur je n'ai rien à te dire pour l'instant je n'ai rien à te dire pour l'instant Lionel mais il viendra un temps où tu auras besoin de mes services c'est là que tu viendras rendre visite à Sazou le forgeron d'accord bonne journée monsieur au revoir au revoir monsieur il était hyper sympa le mec franchement ça était trop cool de venir le voir bon bah allons-y non c'est mon trésor par ici oui j'ai fouillé s'il me le dit c'est qu'il y en a un autre ah mais en vrai il parle du trésor qui est en hauteur mais je peux pas aller le chercher pour l'instant pour l'instant je peux aller le chercher c'est à Sazou on va marquer à côté de l'île au moins on sait qui c'est là ouaiiiiit bah c'est Lionel le héros en fait genre au bout d'un moment au bout d'un moment faut se le dire c'est juste Lionel le héros en fait attends mais vas-y quoi aller là c'est juste Lionel le héros au bout d'un moment les gens ont tendance à l'oublier c'est vrai que comme il a dit il a juste écouté mon coeur en fait donc c'est mon coeur et pas autre chose lalala lalaba Hum hum, j'ai pas lu. Ok, une île infestée de monstres déjà. Ça commence mal. Zbli ! Zbli ! Zbli ! Non ! Voilà. Ah, t'es les conneries. Euh... Bon, ça va. Ok, bon allons voir le mec dans la maison. Si y'a un mec à aller voir dans la maison. Salut, c'est l'homme. Tu vois là sur l'île de ceux qui ont voué leur cœur à l'aventure ? J'ai donné le romantisme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? As-tu trouvé ? Quoi ? Ben voyons, tu peux le dire, tu peux le dire. Les aventuriers n'ont pas de secret entre eux. T'es venu sur cette île en quête de romantisme, n'est-ce pas ? En fait, c'est de la mythique créature qu'on ne trouve que sur cette île. La fantasmagore avec Cyrène, n'est-ce pas ? Quoi ? Ah, les aventuriers doivent toujours être à l'affût de l'aventure, jeune homme. Dans la tête de la fantasmagore créature qu'elle a créé la sirène, et sacrifier de nombreux bonheurs, amis, famille. Ah, mais c'est le père de... Oui, c'est le père de la famille. J'ai soumis un jeu pour trouver la sirène. Prends cette piscine, par exemple. Je crois que de laisser la créature y barboter quand je lui aura capturé. Cette piscine m'a causé une fortune. Je veux justement comprendre. Age, maturité et compassion nous séparent. Comment ça ? Age. Ailleurs, jeune homme, si tu vois une sirène, viens vite me le dire. Le chien, votre aventurier est romantique, demande de nous aider. C'est pas vrai ? Comment ça ? Age. Comment ça ? Hein ? Tu peux m'en dire plus ? Mais Pierre, il est pas en recherche de romantisme, j'aime. Il est en recherche de pognes. Pareil. Je crois que c'est pas une bonne idée d'aller là-dedans, mais bon. De toute façon, j'ai pas les bombes. De pouvoir de se briser des épées mûres, il ouvrira une nouvelle ère de jeu. Prêt. J'ai pas encore les bombes. Donc, bah, on s'en va. On s'en va. On s'en va. Casse, osse. On prend pas de truc à creuser ici, ça dégoûte. Ce sont les petites îles comme celle-ci qui font des boucles au trésor. T'es sûr que vous allez voir, t'es... Bah oui. Euh, eh bon, on va le... Ah, c'est donné que je suis chiant, hein, mais bon. Bah, il faut tout fouiller, hein. Oh merde. Mais c'est encore une île... C'est encore une île cachée ? Putain, mais incroyable. Regarde, cette île n'est pas aperturée, c'est un autre cartonnel. Allez, laissez-moi. Encore une île. Encore une île secrète. On y va, hein. Bah, attends. C'est bien chaud, hein. Alors, c'est quoi, Camille ? Il est inconnu. Il n'y a même pas de carte. Ah ouais. Mais qu'est-ce que... Regarde, écran supérieur, il n'y a pas de carte. C'est-à-dire que personne n'a encore jamais mi-pied sur cette île. C'est-à-dire que des trésors en pagaille. Qui aurait caché un trésor si personne n'est jamais venu avant nous ? Eh bien, peut-être qu'un inconnu est venu ici et qu'il n'y a pas caché un trésor. Peu importe, je suis sûr qu'il y a un trésor... Allez. Bon. Merde. Alors. Boing, boing. Il faut qu'on s'amuse à des signaler, là. Me dit pas qu'il faut dessiner, là, quand même. C'est pas que je suis mauvais en dessin, mais je suis très mauvais en dessin. Alors jusqu'ici, on dessine un trait. Et giiiiiga ligne droite jusqu'à ça. Voilà. Ensuite, on va dire jusqu'à là... Ça. Oui, ça va être dégueulasse, mais ça, ça, vous le savez déjà. Ça va être dégueulasse, mais vous le savez déjà. Jusqu'à là, d'accord. Ensuite, on tourne... Ensuite, on tourne ici. Ça va vous, sinon ? Non. Ok, pour l'instant, ça sent... Pour l'instant, bon, moi... Enfin, moi, franchement, moi, je pense qu'avec ce dessin, franchement, je... Je pense que j'ai atteint mon prime, Harry. Je pense. Je suis à mon prime, là, au niveau dessin. Personne ne peut réellement me test, je pense, en dessin, actuellement. Oh, pas mal. J'ai pas fait une école d'art, toi ? Non, comparé à des gens genre Vartak, j'ai pas fait une école d'art, oui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu cette chance, moi, malheureusement. En tout cas, pour l'instant, c'est dur de ne pas avoir autre chose qu'un... Qu'une merde, finalement. Mais ça, c'est mon style de dessin, après, c'est ça, le truc. Ça, c'est mon style de dessin, après, de décider comme une merde. C'est juste mon style, ça. Ah ouais, il y a des gens, c'est leur métier, hein. Il y a des gens, c'est leur métier de faire ça, de faire ça, hein. Et heureusement pour les marins. Heureusement pour les marins, je dirais. Heureusement que moi, par exemple, c'est pas mon métier. Sérieusement ? Ça existe trop aujourd'hui, mais oui. Oui, ça a existé, merde. Après, les gens, maintenant, font ça en 3D, hein. Maintenant, ils font ça en 3D, hein. Donc après, les gens font encore des cartes, mais en 3D. Bon, c'est une baleine, hein. On est d'accord, sur ce point, c'est une baleine, hein. Enfin, déjà, c'est une photo. Enfin, déjà, on est sûr que c'est une photo. Mais, oui, c'est une baleine, ça. Tata-tin, tata-tin. Regardez, hop. Voilà. Ouais, faites un peu des herbes pour retrouver, hein. Qu'est-ce qu'il manque ? Sur cette île réside un parrain doré qui commande les tornades. À sa requête, je suis là pour empêcher quiconque de pénétrer chez lui. Tu dois prouver ta valeur en frappant les 4 comparses dans l'ordre. Et pour connaître l'ordre, tu dois d'abord résoudre l'énigme de notre île. Tu es prêt ? L'ordre est très précis. Alors, écoute bien, je vais te dire l'énigme. Elle navigue de sa docale, puis souffle. Elle nage. Docale, c'est quoi ? J'ai un doute. Vous me permettez, j'ai un doute. Je pense que c'est ça, mais je vais quand même vérifier. C'est ça. C'est la queue, la grosse queue, finalement. Ah, attends. Donc. Un. Puis souffle. Donc deux. Ensuite, elle nage. Euh, trois. Puis on regarde de loin. Quatre. Voilà. C'est bon. Ah oui, c'est easy. Je vous le dis à chaque fois que c'est easy. Boing. Tu sais quoi ? Il y a des grenouilles dans la mer qui chevauchent des tornades. Il n'y a pas un petit cœur qui traîne quelque part. Non. Eh ben, il va falloir supporter ça. Boing, boing. Tu sais quoi ? Il y a six grenouilles d'or de par les mers. Ouais. Boing, boing. Tu sais quoi ? Il faut un coup de canon pour arrêter une grenouille d'or. Oui, ça je le sais. Et bam. Boing, boing. Tu sais quoi ? Tu peux rejoindre certains endroits en volant sur une tornade. C'est très pratique mais nous on s'en fiche un peu. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que j'ai été chaud. C'est vrai que j'ai été chaud. J'ai fait une super baleine. Et j'ai first try. Non mais un cœur s'il te plaît, j'en peux plus d'entendre le... J'entends ça. Là, il voit un trésor gisant au pied de sa statue. Est-ce que tu te considères comme étant une statue, un petit machin ? Non. Oh, les grenouilles. J'aime ce grenouille doré. J'aurais dû la marquer la grenouille doré sur la carte, je suis trop con. Waouh, le roi Chagny ! Quoi, quoi, que vois-je ? Un petit dôme. Quel vent t'emmène ici, petit ? Tu es devant Don Grapp, celui qui commande au tornade. Petit homme, n'est-ce pas un sablée fantôme que je vois à tes côtés ? Ça veut dire que tu connais le vieux Siwan. Ce vieux brigand et moi, nous connaissons depuis fort longtemps. C'est lui qui a veillé sur moi avant que je ne trouve ce repère. Nous sommes à la recherche d'un navire fantôme. Ah non, mais non, c'est assez. Nous sommes à la recherche d'un navire fantôme. Une fille nommée Tetra a été enlevée par le bateau, l'amie de Lionel. Le navire fantôme, vous dites ? Mes grenouilles m'en ont parlé. Savez-vous où trouver le navire fantôme ? Pas encore ! Nous devons d'abord sauver les esprits cachés quelque part. Ah, mais la mer doit paraître bien large à des êtres aussi chétifs. Laissez-moi vous aider, Lionel. Acceptez ce cadeau. L'ardoise des tornades. C'est le TP. C'est le slash TP. C'est l'ardoise des tornades. Tu peux chevaucher des tornades en étrassant des symboles. Tu veux faire un soyeur avec ton bateau ? Alors bondis sur l'ardoise. Des symboles ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Les grenouilles d'or, mes grenouilles. Sont éparpillées de par les mers. Ah oui. En tout, elles sont six à éclairer les vagues de leur magnificence dorée. Retrouve-les, demande-leur. Elles connaissent chacune un symbole. Trace un symbole sur l'ardoise et tu atteindras cet endroit en un clin d'œil. Oh, alors tout ce que nous avons à faire, c'est trouver ces grenouilles d'or. Allez leur demander le symbole. Vous êtes sûr que nous pouvons prendre un objet aussi précieux ? Vous êtes des amis de Siwan. Je ne vais pas vous refuser mon aide. La mer est vaste et cela vous aidera à raccourcir votre âge. Nous nous sommes très reconnaissants votre majesté dorée. Non, 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 non. Ce n'est pas l'indolé. J'aurais pu faire un accent, j'aurais pu faire un... Une voix un peu italo-mafia quoi, mais bon. Je suis parti sur une autre façon de faire. Ah, attends. L'œil voit un trésor gisant au pied de sa statue. Donc, à la statue de l'œil, si je creuse devant la statue, il y a un trésor. J'ai bien compris. Ré-remu. Ouais, c'est vrai que je suis chaud quoi. C'est vrai que je suis chaud. C'est vrai que je suis chaud. Pas les eaux, avec vous. Si, il y a 23 ans, mais je ne pouvais pas encore y aller, Pathos. Je ne sais pas, le matage, je pense qu'il faut le grappin. Quoi, l'ardouine, c'est une tornade ? Je sens qu'on va s'éclater. Allez, on y va. Parce que là, il est déjà 20h06, si on veut faire l'île avec l'esprit et tout, il faut y aller. C'est un trésor que je ne peux pas encore attendre. C'est un trésor que je ne peux pas encore attendre. Ah, c'est un trésor. Oh, c'est un trésor. Oh, c'est un trésor. Ah bon on le voit là hein. Feu ! Feu ! Ah mais c'est... Oh mais... Mais attends mais quoi ? Mais c'est une reprod. Oh oui d'accord. Hmm ? Dis tu portes la même tenue que moi ? Ce ne serait pas un de ses fans par hasard. Ah 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 ah. Je ne suis pas surpris. Je voyage par tous les temps avec mon bateau lion rouge pour combattre le mal. Et tu as bien entendu. Je suis ce qu'on a les gens appelés un héros. Alors tu veux... Oh le bâtard il se fait passer pour nous. Non. Je ne veux pas aller dur tu veux monographe non ? Non merci. Je ne veux pas aller dur tu veux monographe non ? Non merci. Bon bruit. Oh non je n'ai plus de papier à autographe. Je suis désolé. Je sais que ça ne la remplace pas en autographe mais... Avoir tes habits je sais que tu es un vrai fan pas vrai ? T'inquiète pas je comprends. Je vais donc faire de toi mon apprenti. Apprenti héros t'en rêvais depuis toujours pas vrai ? Ah clair. Ah bien. C'est décidé. Quel est ton nom petit ? Lionel ? Lionel tu es maintenant un apprenti héros. Apprenti... Apprends comment devenir un héros. Et n'oublie pas reste toujours cool. C'est-à-dire ? Désir tu une leçon pour la main de main d'épée ? Oui. Très bien nous allons donc nous affronter. Je vais m'assurer de tes progrès. Aïe euh... Ça ne compte pas. Ah j'étais trop gentil avec toi mais ça n'arrivera plus. On garde. Ah c'est bon. On va arrêter là. Tu ne réussiras jamais à t'améliorer si tu en fais trop. Je dois absolument me toucher... Je dois admettre que tu... Quoi ? Je dois admettre que me toucher une fois. C'est un niveau adéquat pour un apprenti héros. Ouais. Une récompense pour la sueur et l'arbre versée au combat. C'est pas de chose mais ça peut te servir un jour. D'accord il ne faut pas aller plus que ça. D'accord. C'est le phileus. Vous voyez ça va pas tarder. Ouais regardez c'est le bateau... C'est le lion rouge mais version dégueulasse. Oh je dirais plus si c'est brebis rouge là quand même. Parce que là... On ne peut pas dire que c'est le lion rouge. Mais il est très drôle comme ref. Non. Très drôle comme upsteak. Doucheur. Bon allez. On a 20 minutes pour faire cette île. Je crois d'être un peu en retard c'est pas grave. Oh blablabla mais c'est trop chaud. Allez on y va. C'est un peu ça oui. C'est le lion rouge qu'on a à la maison quoi. Oh la vache cette île. Pourquoi je m'en souviens ? Pourquoi je me souviens de cette île ? On a finalement réussi à poser le pied sur cette île. Mais tu parles d'un endroit balayé par l'évent. Aucun doute c'est l'île du vent. Alors de mes portions qu'attends-tu pour envoyer au secours de les derniers esprits. Du rochard d'esprit pardon. L'île du vent attention bourrasque. Attention bourrasque. Oh c'est chiant. C'est déjà chiant. C'est sorti avant celui-là. Et c'est fou que les gens étaient plus marqués par Spirit Track. Je trouve ça incroyable. Plutôt Déninverse moi justement. Les gens étaient plus marqués par Phantom Hourglass. Mais non. Y'a pas un cœur qui parle que je me heal ? Ok. 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 Ouais 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 c'est compris Impossible d'ailleurs d'ici Bah je peux pas sinon y'a du vent La bourrasque tu connais la bourrasque Vent violent garder les pieds sur terre Hop là Ah dommage J'ai pas écouté Ah j'en commence Ah c'est bon Fais me faire avoir moi Oh la vie Oh merci pour mes oreilles Merci pour mes oreilles Euh attendez je regarde juste un petit truc Ok Oh une goutte de courage Alors que je n'ai toujours pas le truc Ah mais ça je les ai trouvés c'est les deux îles cachées C'est les deux îles cachées je les ai trouvées J'en ai du voyageur On ne sait jamais où les vents de l'aventure nous poussent Après des mois passés sur cette île j'ai découvert d'autres îles aux alentours Il nous reste encore un grand mystère à halluciner Le fantasmagorique sirène Voilà où vont me pousser les vents de l'aventure Ah mais oui c'est une maison de Enfin c'est une grotte du daron Allez 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 C'est géré Oh faut creuser Faut creuser j'ai envie de creuser La thune la thune est sans balles C'est avant C'est avant on aurait pu avoir On peut avoir 100 balles On a eu 20 balles Ah Non toujours 20 balles D'accord Mais tu vas le toucher oui Allo Le truc a récupéré par là Non Là c'est juste pour revenir au début On enchaîne C'est que 20 balles mais il y en a plein C'est ça Mais bon ça aurait été mieux d'avoir 100 balles Encore 20 balles J'adore Encore 20 balles Oh wow 20 balles Non mais ils ont plus 20 balles 20 balles Attends il y a 20 balles Il y a 20 balles Hop là On prend celui-là d'abord Une goutte de sagesse Une carte de trésor Très bien Bah écoutez quand j'aurai la pince Quand on aura la pince Ça partira évidemment Quel intérêt de passe Quoi ? Hein ? Ah bah c'est faudra qu'on revienne Possiblement Tu vois pourquoi Bah non même pas T'as compris pourquoi Passer en haut C'était pas bon Enfin ouais Je crois qu'on voyait On s'emballe S'emballe Nice Ça va bien jouer ce soir C'est trop à ton avis À ton avis Ah ouais donc voilà C'est tout ça pour 100 balles Bah et qu'elle s'emballe après Qu'elle s'emballe C'est moi ce soir Euh la prog La prog Le twist Après on est jeu d'histoire Pourquoi je ferais pas Pourquoi on ferais pas la cache-cache Pourquoi on ferait pas la cache-cache J'ouvre pas Après est-ce que je serais à l'heure Après si la question c'est Est-ce que je serais à l'heure À ce roche-et-ma Je sais pas du tout Est-ce que j'ai J'ai encore un peu de taf Là-dessus là Non mais je dois faire Ah j'ai raté un truc Oh oui j'ai dû rater un truc moi Non je voulais pas tomber Pourquoi il est tombé J'ai dû rater un truc non Bien sûr Ah bon il y a eu le truc sur le discord Je me suis mis dedans Ça va pas enregistrer T'inquiète T'inquiète Ça se trouve je me suis pas inscrit Mais il me semble que c'est Mais qu'est-ce que j'ai oublié J'ai raté un truc C'est pas possible Enfin oui c'est obligé Mais où Est-ce que j'ai oublié un truc Ah parce que j'ai trop tourné Ah il faut que j'asse un saut de l'ange Ah ok C'est pour ça J'ai compris Ok Il faut que je passe et pas reçu Ça va être plus intéressant Tu sais ce que c'est Lionel Toutes ces tâches sur le sol On dirait des trous Qui ont été remplis Bah no shit Faut que j'utilise ma pelle Le truc que je voulais faire quoi Alors where Je sais pas si ça vaut le coup D'aller par là Mais j'y vais Écoutez c'est l'aventure C'est l'aventure Ah Ah je peux pas avancer plus Ouais je peux pas avancer plus Donc bah fin de l'aventure Ça va peut-être pour plus tard du coup Bon attends j'ai pas compris Ah putain quel enfer Ah dommage Bon bah faisons le chemin en arrière Ah mais du coup ça a recreusé les trous tout seul Mais c'est grave Bon avançons Peut-être que j'aurai un truc plus tard Pour Ah mais j'aurai peut-être les bottes de fer T'as un truc avec les bottes de fer A faire ici Les bottes de fer A faire ici Salut c'est le donné vide Les éoliennes du désert réveillées Et les vents du temple seront calmées Faut que j'aille là bas En général le jeu te dit marque tout ce que tu vois Là je vois que ça me pointe vers là J'y vais quoi Ça veut dire quoi du coup Ça veut dire qu'il faut que j'aille là bas ouais Mais euh bon Attends D'accord je peux pas y aller du coup Ok Donc si je passe là haut Y'a ça Sauf que ça je peux pas l'ouvrir Et donc Le truc c'est que ouvrir ça Ça change quoi pour moi en fait Ça change rien pour moi Ah mais y'a un autre bout ici Ah Non Est-ce que je veux te débobisser tout simplement Non bah non Non mais je dois aller là bas C'est juste que j'arrive pas à combler Ah mais je sais En fait si je fais ça Ah si tu peux n'éterrer tu peux enterrer connard Mais c'est pas compliqué Bah oui tout simplement Aïe 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 Ah des fois Des fois on va pas chercher très loin les idées On s'emballe S'emballe Oh eh Le héros souffle sur les trois éoliennes sacrées Et ouvre la voie Ah d'accord faut que je souffle sur Celle là Sur celle là Et sur celle là Ouais mon rond est parti un peu en couille le dernier Mais c'est pas grave Ah là c'est ça Bonjour Bonjour Boing boing Tes créatures et ses cibles sauv viennent de vivre dans les sables plus loin Marcher sur le bruit et sois les plus discrets possible Si Sarah te va te réfugier sur un point de hauteur Quoi ? Comment ça ? J'ai pas fait de bruit Ah c'est rap Et la merde là Non Trop loin C'est bon tout va bien C'est quand même con Hop là Et bah Et bah yonk On est censé avoir peur de ça du coup Non Non C'est pas bien Aucune peur La peur la peur la peur la peur Aucune peur Franchement aucune peur Un homme Oh j'étais nom man Ah c'est vrai pour le méga souffle Fuuu 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 Cholique. Eeeh! Eeeh! Non! 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 No! et voilà la porte ouverte les portes sont ouvertes et donc là y'a plus de vent let's go voici enfin intérieur lionel apparemment nous n'échapperons pas au vent ici non plus ok ah oui d'accord faut reprendre la bombe et la lancer de l'agent c'est un first try au cas où bon allez j'ai 856 zémeraudes ça va tellement acheter des gouttes hop là j'appuie sur la porte et puis j'ouvre la porte bon je vais être un peu en retard pour le cache-cache c'est pas grave on va essayer de terminer le temple parce que si je m'arrête en plein milieu du temple c'est pas logique en plus c'est pas bien c'est vraiment pour nice ok c'est pas ce combat oh il a quand même france dessus on a pris une petite claque j'ai pris une petite claque on a vu pire quand même on a vu pire it's the stonks money bon là du coup je suis là mais il faut d'abord que j'aille chercher des bombes boing boing des coffres trésors ici non non faut que tu me dises où c'est alors attends du coup ici il faudra des bombes pour monter là haut d'accord mais le truc c'est que attends mais ça sert à rien ce que j'ai fait du coup là attends où est-ce que je dois aller moi ah mais faut que je pousse ça ah mais faut que je pousse ça ah bon bon ça va je suis bien avec la strat et du coup on descend non 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 C'est parti. de temps, gain de temps optimisation. Hop là, juste regarder vite fait le discord, excusez-moi, pour cache-cache. Je pense à des choses qui se sont dit. Ah ok, bon. J'ai eu la conversation, je vois Fucano qui dit je me suis levé il y a une heure donc je pense que j'ai le temps de terminer le temps. Quand deux ailes battent, les portes s'ouvrent. Ah bref Lucas a eu levé tard, c'est parce qu'il avait un rendez-vous médical le matin je crois. C'est pour ça qu'il est levé tard. Il s'est recouché, il a raison. Bon après, bon il s'est quand même levé. Oh, pression d'exister un grain d'insectes. Ah bon, c'est levé à 19h bref. Quel jeu de fou. Alors ça on est d'accord. Ah d'accord, il faut un chemin, c'est bon. Yeah ! Petite goutte. Petite goutte de courage. Il faut s'y appeler le Jack Daniel. Faut que s'il devait choisir un truc pour le courage, ce serait quoi plutôt ? Un shot ? On aurait su, on aurait su. On aurait su, super ouais. Du coup par exemple la goutte de force ce serait quoi ? Qu'est-ce que tu considères comme une goutte de force ? Qu'est-ce que tu vois qui donne de la force plus c'est le Jack Daniel du coup ? Nan mais nan mais on parle de goutte. Nan mais putain mais de la goutte, on parle de goutte ! Ah t'as vu le connerie qu'on parle de goutte ? Dommage. Votre c'est pas ce coup. Ok. Nommage. 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 C'est le Jack. On peut même faire sur la route. Ah la route ! Ah ok. Quand tous les piliers de vent se lèvent, les portes s'ouvrent. Ça c'est bon celui d'en bas je l'ai eu. On a un là. Un là. Un là. Ok. Yes ! Une goutte de votre catabasco. Franchement je vous trust hein vous m'avez dit que c'était ça moi je vous trust hein. Non pas Nomm. Ok. Not Nomm. Not Nomm. La route. Hop là. Et c'est gagné. La route s'ouvre. Attends mais il y a d'autres portes. Ouais non mais non non moi c'est l'autre que je veux. Ouais c'est ça que je veux. J'ai pas de... j'ai pas de clé. Nixa. Merde. Non. A voir. C'est chaud quand même comme mob pour un jeu Zelda quand même je trouve les gros verts. Alors qu'est-ce qu'on va trouver de beau par ici ? Ou est-ce que je remonte par ici ? Ah ! D'accord. Je vois l'idée. Non. Voilà. Et du coup l'autre porte ça t'emmène à l'autre escalier du coup qui t'amènera du coup à ça. Ah ok. C'est dangereux ces petits trucs là. Quand tu sais les gérer ça tout seul. Il y a 100 balles derrière le mur mais j'ai pas de bombe pour éclater le mur. Bon. Boing boing. Il n'y a plus un seul coffre. Ah ok. Tout ça pour ça. Let's go. Ah. Je m'en vais l'utiliser en bas. De suite. De suite je vais l'utiliser en bas. Non. Le problème c'est que je crois que j'ai les bombes. Ah non mais attends. Alors. Je parierai 5 subs qu'on débloque les bombes maintenant. Et i'm dabbing. Let's go. Let's go. C'est pas si dur que ça mais bon. Tu backsit ? Bah non. Parce que c'est moi qui joue. Je peux pas me backsit moi-même. Ça marche pas comme ça hein. Ça marche pas comme ça la vie hein. Et la mécanique. La mécanique du vent et tout. Mais attends. Attends mais c'est pas ouvert le bon endroit je crois. Non mais c'était quel mur il fallait que je le pète du coup pour avoir le truc. Si attends. Il y a un mur différent des autres. Là. Je vais pas mettre le mur comme... Mais non je pourrais mettre le mur comme ça. Je vais mettre le mur comme ça. J'en ai d'accord c'est au même niveau. Alors là. Non. Bon. Je peux pas être la lumière. Non bah non. C'est pas ça. Bah non mais en vrai techniquement vu la longueur c'est... Ah ou alors c'est ça. Non je pense pas. Ou alors c'est après. Peut après. Un mur sans faille n'est pas solide pour autant. Étudiez tous les murs. Ah. Ah faut que je tape les murs genre. Oh non me dis pas. Ah mais c'est ça faut que je fasse en bas du coup. Ah. C'est parti auMP de rail. Avec vous den fondement. Ah ouais allez. Allez tous les murs ça doit être là. Heu ok Forcément forcément c'est un mur là mais c'est quoi Je regarde Oh merde mais c'est où Salut Exit Ah mais du coup ça doit être attend J'ai aucune idée, je comprends pas comment tu dois faire ça Ah donc ça se trouve c'est un des petits murs qui avait... Ah attends bah non Alors pour en bas ma ronde j'ai pas compris hein Pour en bas j'ai pas compris la... j'ai pas compris la subtilité Ah mais il fut le cas de lancer son live putain mais je vais être en retard Bon bah dommage pour moi hein Ah c'est vraiment un truc visuel en fait Ah ça c'est un truc visuel hein Ok bah euh... Je sais pas Ok Ok Hop là Easy Oui pire ton pis c'est pas grave c'est son rubis hein c'est pas grave La grosse clé elle est vraiment énorme Ah euh... arrive la grosse clé Et on insère Et on insère Et ça part sur un boss fight Allez let's go Donc possiblement boss fight avec les bombes Un gros ver de terre dans le sable Et ça serait meta Allez niveau bon on est au max Allez let's go Let's go C'est pourra bon jeu Ah d'accord Paul Poulpatine Empereur des mers Ah let's go Oh p'tit ref Cette créature peut invoquer les tornades Ah Attends regarde Cette créature peut invoquer les tornades Bien vu ça Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Hop là C'est la blague justement ouais c'est la blague Il est trop fort il est trop fort ce boss Il est trop simple ce boss par contre c'est grave C'est grave C'est grave Ah mais attends Non mais vraiment C'est vraiment que ça le boss fight ? Ah ouais Ah mais attends Non c'est pas fini Ce boss fight était ridicule hein Ce boss fight était ridicule hein Ouais du sable Ouais du sable Du sable Insère moi le sable là Ah mais ça n'importe quoi ce boss Ah ouais M'entendre à 20 minutes Vous obtenez plus de sable dans le sablier 2 min Ah attends vu la gueule du boss oui ça ne m'étonne pas oui ça va changer un petit peu mais bon let's go je suis neri l'esprit de la sagesse merci d'avoir terrassé ce ville monstre l'enchantement est brisé et je suis enfin libre cette fois c'est neri l'esprit de la sagesse nous sommes venus ici pour te demander de l'aide le roi des mers doit être enfermé quelque part l'esprit de la force et de la force est aussi avec vous j'accepte non tu n'as pas vraiment choix enfin bon moment ouais encore des faits en plus ouais pour neri c'est un nom de healer du coup c'est de healer plus qu'un esprit à vous le navire fantôme ok petit cas le petit coeur en plus votre linge d'énergie augmente bah oui monsieur bah oui et bah parfait on va pouvoir s'arrêter devant le temple voilà pourquoi on va peut-être aller voir le peut-être on pourra se dire qu'on est bon et passe à autre chose bien joué lionel tu t'es bien débrouillé pour une de mes portions apparemment tu as trouvé un autre esprit hein alors cap sur le temple du roi des mers non bah si tu dis que t'as pas rien on sera vers ici bref allez hop on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour fantôme horglace on va être très content d'avoir commencé et trop bien trop bien donc prochain stream j'espère qu'on aura la pince pour trouver les trésors cachés et puis bah voilà ça partira quoi on continuera ça plus tard quoi